On peut maintenant parler un peu du pendule simple. Alors c'est quoi un pendule simple ? Le pendule simple est constitué d'une masse m suspendue à un fil. Lorsqu'on l'écarte de sa position d'équilibre, elle commence à osciller. Alors, lorsqu'elle est décartée de sa position d'équilibre, elle est décartée de sa position d'équilibre. Donc, l'exemple, ou plutôt le schéma, là, on a la masse m, ici, suspendue au fil. On a la droite verticale, là. Et on repère la position de la masse par un angle θ. Alors, au début, on l'écarte d'un angle θm, c'est-à-dire θmax. Ensuite, on le lâche. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, cette masse, elle effectue un mouvement oscillatoire autour de la position d'équilibre. Donc, elle va aller jusqu'à moins θm. Si ça, c'est θm, donc, la position à l'extrême va être moins θm. Alors, ici, ça va être moins θm. Alors, je n'ai pas dit que c'était les frottements sont considérés négligeables. Sont négligés. Pour affirmer qu'elle part du θm au moins θm, et elle oscille comme ça. Alors, les longueurs importantes, c'est la longueur du fil, suspendu à un fil de longueur petit l et on a le mouvement oscillatoire. Alors, pour le pendule simple, il faut distinguer deux régimes. on parle de phénomène d'isochronisme des petites oscillations. Donc, à connaître. C'est le phénomène d'isochronisme des petites oscillations. Il nous dit simplement que lorsque le pendule effectue des amplitudes, en fait, avec un θmax faible, c'est-à-dire l'angle d'écartement initial est faible, la période des zéros, la période propre de ce mouvement oscillatoire est constante. Alors, si le pendule effectue des oscillations d'amplitudes faibles, alors là, l'amplitude dont on parle, c'est l'angle θ. L'amplitude faible est là, on peut donner un ordre de grandeur en disant que le θmax est inférieur à 15 degrés. Donc, l'angle maximal d'écartement serait de 15 degrés. s'il effectue des oscillations d'amplitude faibles, alors, la période du mouvement est constante. du mouvement du mouvement est constante. Et en particulier, elle est indépendante de l'angle θm. indépendante de θm. En gros, si on écarte de 5 degrés et qu'on lâche, on aura un T0 admettant de 1 seconde. Si on écarte de 10 degrés et qu'on lâche, on aura la même période. 1 seconde. Si on écarte de 12 degrés et qu'on lâche, on aura exactement la même période de 1 seconde. Donc, en fait, la période de mouvement lorsque le θm est faible est indépendante du θm. Et c'est ce qu'on appelle l'isochronisme des petites oscillations. Bien évidemment, si le θm dépasse les 15 degrés, alors, cette période, elle commence à dépendre du θm. Et ça donne des formules assez complexes, donc, qui ne sont pas au programme. Et donc, on se limitera pour l'étude au phénomène d'isochronisme des petites oscillations, donc, à des amplitudes faibles. donc, ça nous ramène à la période d'oscillation, la période propre de cet oscillateur, qui a pour forme t0 égale à 2pi racine de L sur G. Le L étant la longueur du fil, c'est cette longueur entre là et là, je peux le noter ici, c'est la longueur L, et le G étant la constante ou l'intensité de la pesanteur G, donc les 9,8 ou 10 ms-2. Alors, on peut tracer l'évolution de l'amplitude, c'est-à-dire le θ de t, c'est-à-dire le θ de t, le θ de t, le θ de t, en donnant, je vais donner d'abord son expression, le θ de t, c'est égal à θm, qui est la valeur maximale de l'angle, fois cosinus de 2pi sur t0 fois t plus phi. Et pareil, ça, c'est ce qu'on appelle l'amplitude du mouvement. le t0, c'est la période propre. Donc, les 2pi racines de l sur g. Et le phi, c'est la phase à l'origine. On peut tracer l'évolution du θ de t dans le cas étudié, c'est-à-dire de frottement nul, qui va nous donner aussi une fonction sinusoïdale qui part de θm le maximum, elle va vers – θm et elle est périodique. Donc, notamment, il devrait passer par là, le 0, ensuite négatif, ensuite 0, ensuite positif, 0, ensuite négatif. Et donc, on a l'évolution de façon significative. 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 Maintenant qu'on a vu l'évolution des oscillations pour le pondule simple et pour le pondule élastique, on peut parler du cas où on a des frottements. Justement, ça va nous donner le phénomène d'amortissement. Phénomène d'amortissement. Alors, on a vu que lorsqu'il n'y a pas de frottement, les oscillations sont sinusoidales, leur amplitude est constante. Alors, lorsqu'il y a des frottements lors du déplacement, on va voir une diminution de cette amplitude progressive jusqu'à s'annuler. C'est ce qu'on va appeler l'amortissement. C'est ce qu'on va appeler l'amortissement. Et donc, on va le décrire par analogie. C'est ce qu'on va appeler l'amortissement. C'est ce qu'on va appeler l'amortissement. Sous-titrage FR ?